En 1991, je suis avec Jean-Claude Benzi à New York dans une exposition qui s'appelle Artica Explores, qui réunissait les sculptures anciennes de l'art contemporain et de l'art traditionnel. Et dans cette exposition, il y avait trois vintage avec un petit cartel qui disait « Photographe inconnu, années 50, Barocco Manu ». Alors, je n'ai jamais eu ma vie, j'ai dit à Jean-Claude Benzi, « Ça, c'est fantastique ». Donc, je débarque à Barocco, début 1992, avec trois photos. Mais ce n'était pas Alexandre, c'était à l'autre. Le lendemain matin, tu vois un taxi à droite avec un taxi à gauche, une piste sableuse, littéreuse plutôt, et je me dirige vers un qui a une Renault 12 bleue, Renault 16 bleue, pardon, qui cachait même sur les millions de kilomètres. Il avait un beau sourire, je lui dis « Bon, ça sera mieux mon chauffeur ». Et il parlait pas français, maintenant il parle français. Et je lui montre les photocopies, il ne comprenait pas ce que je voulais. Donc, il pense que je vais chercher un photographe. Et donc, le seul photographe qui était encore en activité à Barocco, enfin, il réparait surtout les appareils photos à cette époque-là, c'était un monsieur sur Bagdaddy. Bref. Et donc, il est en train de réparer les appareils photos sur l'angle 19 ou 30 à Bagdaddy. Je lui montre ses photocopies. Et puis, il me dit « Mais ça, c'est une photo de Quetta ». Je lui dis « Il est vivant ». « Oui ». Donc, en fait, en 30 minutes, le photographe a donné une vue à nul entre 50. Je sais qu'il est vivant. Ce monsieur s'appelle Malik Siné. Et il me conduit. Je ne suis pas rentré dans ce studio encore. Je ne savais même pas ce qu'il faisait. Et c'est monsieur et ma compagne chez Celuceta, qui est aussi une autorité mondiale de la photographie. Grand studiotiste, depuis 40 à 62. Voilà. On a fait des livres, des expositions d'un peu partout dans le monde. Et donc, je fais une première exposition de Celuceta en 94. Et Quetta me dit « Mais tu sais, le monsieur qui t'a amené jusqu'à moi, c'est le grand reporter dans l'église ». Alors, Celuceta me ramène là où j'étais arrivé trois ans plus tôt. Et Malik Siné m'ouvre à ces archives, que j'ai vus pendant plusieurs années, 300, 400 000 négatifs. Et ça a donné un peu de réconciliation de Malik Siné en 95, à la collaboration qu'il a fait pour l'art de l'art de l'art. Voilà.